Merci, merci. Donc, bonjour à tous, bonjour les élèves. Quand je vois tous les élèves qui utilisent le transport actif le matin après l'école, je me fais souvent la réflexion qu'il y a plus d'un an, ces élèves-là prenaient l'autobus le matin, alors que maintenant, ces élèves-là pratiquent l'activité physique durant un 20 à 30 minutes supplémentaires, et ça de façon régulière, donc je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Inculquer le plaisir et l'activité physique de façon régulière à nos enfants, c'est vraiment un cadeau qu'on leur fait pour la vie. Donc, non seulement c'est un facteur de protection pour leur santé, mais c'est aussi un facteur de protection pour leur santé mentale. Chaque semaine, je suis impressionnée à toutes les fois quand je vois la vague de marcheurs qui arrivent, les vélos, les trottinettes, les skates. Donc, j'ai toujours une petite émotion, je les trouve beaux. J'ai même dernièrement dû acheter un bac pour mettre les skates, parce qu'on n'avait pas d'endroit à l'école pour ça. Donc, c'est une petite anecdote que je voulais vous partager. Donc, je suis vraiment fière de nos élèves qui, chaque matin, chaque jour, peu importe la météo, utilisent le transport actif. Donc, je vous présente nos élèves qui utilisent le transport actif de façon régulière. Donc, j'inviterai Mia, Gaëlle, Victor, Gabrielle et James à venir vous partager leurs témoignages, ainsi que deux parents de l'école, Mme Geneviève Beaulieu et M. Alexandre Marchy. Je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mia Levesque. Je vais vous parler du transport actif. Moi, je viens à l'école tous les jours à vélo avec mon petit frère Léo. Premièrement, j'aime venir à l'école à vélo parce que ça part bien une journée quand tu prends de l'air. Merci de m'avoir écoutée. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Gaëlle et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je sais bien de venir en transport actif. Premièrement, parce que ça vous aide à rester en santé et en forme. Et moi, cette année, j'apporte un petit de première année en vélo. Et pas lui de première année, mais moi et mon groupe d'amis, même quand chez les fêtes comme l'Halloween, la Saint-Patrick, la Saint-Valentin, on vient en vélo. Merci de m'avoir écoutée. Bonjour. Moi, Victor, je vais vous parler de notre moyen de transport pour se diriger vers l'école. Même si les saisons sont moins favorables, nous nous lançons en vélo. De plus, ce transport nous aide en classe et nous fait prendre de l'air. Merci de m'avoir écoutée. Bonjour, je m'appelle Yabrielle. L'année passée, je m'ai lancé un défi de prendre l'autobus moins de dix fois au cours de l'année. J'ai finalement pris l'autobus six fois, mais cette année, je vais battre mon record. Mais je vise ne pas y aller du tout en autobus. Je vais généralement en vélo et parfois en skate. Merci de m'avoir écoutée. Bonjour. Moi, je m'appelle James et je vais vous dire comment je vais à l'école en vélo. Alors, derrière chez moi, j'ai un bois. Puis, ce bois-là, il est parti à quelqu'un. Puis, ce beau monsieur, il s'appelle M. Gilles. Il est super gentil. Puis, j'ai demandé si je pourrais traverser de son terrain. Il avait dit oui. Puis, après que tu traverses la forêt, ça va jusqu'à la rue Mère. Puis, où est-ce que ça va jusqu'à la rue La Vigne? Puis, de la rue La Vigne, il y a toute ma gang et mon quartier que j'aime beaucoup. Merci de m'avoir écoutée. Bonjour. Je m'appelle Geneviève et je suis maman de trois enfants, merci, dont mon fils Gabriel qui a appris la parole juste avant moi. Nous restons environ à trois kilomètres de l'école. Depuis l'ouverture de l'école, le transport actif fait vraiment partie de notre quotidien. Le matin, notre maison est le point de ralliement d'un groupe d'environ cinq à huit garçons, donc quatre d'entre eux. Ils se rassemblent vers 7h30, jouent dans l'entrée, soit au basket ou en vélo, puis partent tous ensemble à l'école, en skate ou en vélo. C'est vraiment beau de les voir. Je crois même qu'avec ça, ça leur aura approfondi leur amitié. De mon côté, l'an dernier, j'accompagnais ma fille et ma nièce en vélo. Elles avaient seulement six ans. Cette année, les filles ont grandi, puis elles sont bien fiers d'aller en vélo toutes seules, sans accompagnatrice. Merci. Bonjour, Alexandre. Dans le fond, également, parents de trois enfants, dont deux qui sont assidus en vélo, et une troisième qui doit effacer ses craintes pour les trois petits trous. Mais bref, c'est indéniable que l'activité physique est bénéfique pour nos enfants. Puis, ce 20 minutes, 30 minutes de plus, c'est vraiment apprécié par les parents, sûrement par les professeurs aussi. Puis, c'est vraiment impressionnant pour de vrai que, peu importe la température, ils vont être là, ils vont y aller. Ce n'est plus une limitation, c'est un défi le matin de « j'y vais », c'est de la débrouillardie, c'est de la persévérance. Puis, en toute honnêteté, le plus gros avantage, c'est vraiment au niveau communautaire. Je pense que je regarde M. le maire, la ville de Shepherd a fait un travail remarquable pour, justement, donner des pistes cyclables sécuritaires. Puis, les enfants vont vraiment s'approprier le territoire. Ils connaissent où habitent leurs amis, ils connaissent les points d'intérêt. On pourrait demander à des écrevisses leur avis ou pas, mais vraiment, ils ont découvert leur territoire. Puis, c'est impressionnant pour de vrai de pouvoir, justement, les laisser partir. Puis, ils font ce qu'ils ont à faire. Merci beaucoup. Merci.